Je m'appelle Jean-François Gilles, je suis ingénieur d'études au CNRS et je suis responsable du traitement et de l'analyse des images sur la plateforme d'imagerie de l'Institut de Biologie Parisienne située sur le campus de Sorbonne Université. Je suis arrivé dans le monde de la recherche avec un BTS opticien lunetier et j'ai décidé de suivre des cours du soir en parallèle de mon travail avec le Conservatoire National des Hermétis, ce qui m'a permis d'avoir une licence et également la possibilité de postuler au niveau ingénieur d'études pour le poste que j'exerce actuellement. Depuis, j'ai continué de suivre des cours en parallèle du travail et j'ai obtenu un master en informatique. Les missions s'exercent à quatre niveaux. Premièrement, j'aide et forme les utilisateurs de la plateforme à utiliser les microscopes. Deuxièmement, je les aide à traiter et analyser leurs images pour faire ressortir des résultats quantifiables. Troisièmement, je mène les propres projets sur le long terme, sur des thématiques en collaboration avec les équipes de recherche. Et quatrièmement, je forme les utilisateurs sur le traitement et l'analyse d'images au niveau du CNRS avec mes homologues de plateforme parisienne. Sur le long terme, je vais retravailler en profondeur le plugin Distance Analysis pour le logiciel Imagy pour lui apporter davantage de fonctionnalités. Mes collaborations proviennent principalement des utilisateurs de la plateforme. Je les aide à produire leurs images et à ressortir des données quantifiables pour leurs articles. Par ailleurs, j'aide des utilisateurs de mon plugin au niveau international étant donné qu'il est disponible en ligne. La médaille de cristal du CNRS représente une belle récompense et une certaine fierté pour moi, mais aussi pour les collègues de la plateforme et mes collaborateurs. Et en plus, cela permet de faire rayonner la plateforme au niveau national. de l'analyse d'images au niveau national. de l'analyse d'images au niveau international. des débileurs, quels envies au niveau national.